Professeur Le Bouge, vous êtes directeur d'Institut de Recherche et l'un des pionniers mondiaux de la thérapie génique des maladies du sang. Cet essai clinique sur la bêta thalassemie s'est déroulé à l'hôpital Necker. Ça s'est déroulé aussi ailleurs dans le monde ? Oui, bien sûr, aux Etats-Unis, en Australie, en Thaïlande, sur quatre continents. En quoi consiste cet essai ? Ce que l'on fait, c'est que l'on prend les cellules souches du sang des patients, ensuite on les mélange pendant quelques heures avec le vecteur qu'on a fabriqué en laboratoire qui permet d'introduire le gène qui ne marche pas dans les cellules souches. Ensuite, on donne un médicament pour éliminer les cellules souches qui n'ont pas été guéries, ça dure quatre jours, et ensuite on réintroduit simplement en intraveineux les cellules modifiées et elles migrent toutes seules. J'aime bien le simplement, professeur, vous dites simplement. Ça a duré combien de temps ces recherches pour arriver à cette culture et transformer ce vecteur qui apporte le gène ? Ça a mis très longtemps, c'est un processus très long, à partir du laboratoire, ensuite chez les souris, des essais cliniques. Plus de 20 ans. 20 ans, oui. Alors ce qui est formidable, c'est que c'est très long pour en arriver là, mais c'est complètement encourageant, parce qu'à partir du moment où vous avez un succès, ça va pouvoir se multiplier sur d'autres maladies de ce type ? Bien sûr, parce qu'on a traité maintenant près de 60 patients dans le monde. On a des très bons résultats, comme on peut le voir ici. Et dans une autre maladie sœur, la drépanocytose, qui est aussi très fréquente, on a beaucoup d'espoir, on a traité des premiers patients aux Etats-Unis et en France, à Necker également. Et même dans le cancer, les mêmes vecteurs que l'on utilise peuvent être utilisés maintenant pour l'immunothérapie du cancer. Et ce que je dois dire, c'est que quand vous parlez de 20 ans, il faut que les gens comprennent qu'il ne faut pas nous lâcher en route. C'est-à-dire que ça met très longtemps, il y a des hauts et des bas, il faut continuer et un jour, ça paye. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada